alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à mettre aussi à cliquer sur la petite cloche d'accord bah oui les gars sinon s'il n'y a pas de cloche ça fait pas digue digue donc pas de notification et passons directement au sujet de la vidéo 5 sources de trafic pour pouvoir booster son site internet pouvoir booster son tunnel de vente si tu as déjà un tunnel de vente en place ok donc on va voir ensemble donc souvent le problème que j'entends c'est que ouais ouais j'ai pas de trafic comment ça en 2019 tu n'as pas de trafic c'est impossible de ne pas avoir de trafic c'est pas possible si tu as un off et tu n'as pas de trafic c'est juste que c'est pas possible en fait tu peux pas dire qu'en 2019 tu n'as pas de trafic donc je suis là les gars pour pouvoir vous éclairer les gars pouvoir donner 5 sources de stratégie pour pouvoir avoir du trafic sur son site internet et sur son tunnel de vente première source de trafic le marketing de contenu d'accord le marketing de contenu c'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement d'accord je fais des vidéos j'apporte de la valeur aux gens des des conseils je les aide à résoudre leurs problèmes coups j'ai de l'attention d'accord j'ai de l'attention des gens et donc les gens me connaissent et donc du coup je marque et je me marque et moi même d'accord pour boire du coup après promotionner mon accompagnement successful premium et oui mon ami donc l'inconvénient de ça c'est que le marketing de contenu ça prend du temps on va pas se le cacher maintenant c'est ça c'est où le temps ou l'argent d'accord c'est là si jamais tu n'as pas d'argent le marketing de contenu bah c'est ce que je te conseille commence par faire du marketing de contenu si t'es déterminé si jamais tu as des objectifs si jamais tu veux tout péter tu veux tout exploser tu veux créer un business d'accord fait du marketing de contenu comme ça il n'y a pas d'excuses tu peux pas dire j'ai pas d'argent c'est gratuit youtube tu fais boum ou instagram ou tout ce que tu veux n'importe quel réseau sur un gros facebook tu te mets sur n'importe quel bout de social je ne sais pas comment on dit et tu partages du contenu tu aides deuxième source de trafic c'est de l'achat de trafic tout simplement d'accord c'est pour ça que quand on me dit j'ai des problèmes de trafic comment ça c'est où tu donnes ton temps en apportant du marketing de contenu ou tu l'achètes d'accord donc si jamais tu n'as pas l'argent tu fais du marketing de contenu donc deuxième façon de faire deuxième chemin c'est d'acheter le trafic l'inconvénient pour de l'achat de trafic c'est tout simplement que ça te demande de coûts financiers d'accord donc si jamais tu n'as pas de base ça va être compliqué deuxième inconvénient c'est que ça va te demander de bien connaître ton avatar parce que là tu n'es pas sur du organique c'est des gens qui te connaissent pas d'accord donc quand c'est quand tu es sur du organique l'organique c'est les gens qui te suivent sans acheter en fait le trafic pour pouvoir pour qu'ils puissent te connaître d'accord donc quand tu es en organique si jamais tu connais pas trop bien ton prospect c'est pas trop grave d'accord tu vas quand même réussir peut-être à faire des ventes mais sur facebook ou si jamais tu fais de la publicité sur facebook par exemple si tu connais pas bien ton avatar d'accord ça va être compliqué pour toi d'accord tu vas avoir difficulté à vendre donc voilà c'est l'un des inconvénients et vu que tu achètes du trafic il faut que tu sois rentable derrière donc du coup tu vas vite dire à la publicité facebook ça fonctionne pas troisième astuce eh ben il faut que tu puisses trouver des partenaires si jamais tu as des partenaires ben voilà c'est ce qui se faisait souvent à un moment donné là un peu moins en tout cas dans le milieu de l'infoprenariat mais voilà tu peux avoir un partenaire qui propose en fait tes services d'accord complémentaires à sa mail liste d'accord ou à son service à lui qui pourrait intéresser sa mail liste voilà ça que je voulais dire ok trouver des partenaires des personnes avec qui tu t'entends bien qui ont des offres complémentaires à toi et qui ont une mail liste qui pourrait correspondre au marché que toi tu recherches quatrième source de trafic bah c'est tout simplement de d'envoyer ton offre à ta mailing list donc ça demande évidemment d'avoir des notions sur comment créer un business en ligne comment mettre en place une capture d'email comment créer une mailing list en fait tout simplement d'accord et une fois que tu crées du contenu que ce soit en achetant du trafic que ce soit en créant du contenu eh ben tu vas les reconduire sur une mail list où tu leur rapportes encore plus de valeur et du coup tu auras des gens qui seront dans ta mail liste et tu peux envoyer ton offre par exemple proposer ton offre aux gens qui sont dans ta mailing list donc ça te fait une source de de trafic en plus et cinquième source de de trafic bon là c'est c'est un peu du recyclage ça veut dire que tu vas retargeter en fait les personnes que tu as où tu as déjà proposé en fait ton offre et qui n'était pas prête aujourd'hui d'accord parce que c'est pas parce qu'une personne te dit non aujourd'hui qu'elle va te dire non en fait toute sa vie d'accord et des fois il y a des personnes qui sont pas prêtes et il faut savoir qu'en fait les personnes avant qu'elles achètent ils ont elles ont déjà vu l'offre au moins je crois c'est 8 fois d'accord il me semble que c'est à peu près 7 ou 8 fois un truc comme ça en tout cas c'est pas dès la première fois qu'elles te voient ou que tu leur propose l'offre que elles achètent souvent elles ont besoin de te voir et de te voir donc c'est pour ça que c'est important de faire du contenu régulièrement parce que les personnes bah c'est à force de te voir de te voir qu'elles de revoir ton offre elles disent ok bah ouais je suis vraiment intéressé là je suis prête je me sens prête où je me sens prêt boum je passe à l'action tu vois et là là ils vont acheter donc c'est important de ne pas négliger cette source de trafic les personnes dont tu as déjà proposé l'offre qui ont refusé de leur proposer maintenant la base que tu dises ouais mais j'ai pas j'avais pas de trafic etc la base c'est de te soucier sur la réussite de tes clients si tu te soucies de la réussite de tes clients tu réussiras financièrement ok c'est le game qui est comme ça ça ne changera jamais ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre un j'aime un j'aime pas parce que tu es un rageux laisse moi un commentaire d'accord si jamais tu es consultant coach une expertise dans les relations de la santé dans le trading dans l'immobilier d'accord j'ai une masterclass qui est fait exactement fait pour vous les gars ou les filles quand je dis les gars c'est pour vous aussi les filles d'accord les prenez pas mal parce qu'on m'a dit oui tu dis les gars on sont pas concernés quand je dis les gars je parle je pense aussi à vous les filles ok donc cliquez sur le lien sur la vidéo d'accord pour pouvoir accéder à la masterclass où je partage avec toi les stratégies que j'utilise avec tous mes coachés d'accord il ya c'est transparent d'accord donc je t'apporte énormément de valeurs d'accord comme je viens de te dire de faire tu vois j'applique exactement les conseils que je te dis d'accord de j'apporte énormément de valeurs donc tu pourras avoir voir exactement les stratégies utilisées avec eux d'accord qui lui ont permis d'avoir des gros résultats 86000 dollars un mois 6000 euros en deux semaines là je sais plus les autres les résultats qu'ils ont eu mais de toute façon il ya un témoignage d'accord je te mettrai dans le i comme info les témoignages pour avoir les résultats qu'ils ont eu ok donc pourquoi je fais ça parce que je sais qu'il ya des gens qui vont voir la masterclass ils vont implémenter par eux-mêmes les stratégies d'accord donc ils auront des résultats ils seront contents et je sais aussi qu'il ya des gens qui vont vouloir que je les accompagne à mettre en place ces stratégies avec eux parce qu'ils savent qu'ils connaissent la puissance du coaching ils savent que c'est grâce à ça qu'ils vont avoir des résultats qui vont tout péter d'accord parce que les résultats que je partage avec toi de mes coachés bah c'est des gens que j'ai coaché ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et il ya nous t'as le choix mon gars ou tu continue à te mentir à toi même trouver des excuses j'ai pas le temps c'est pas le moment je suis trop jeune je suis trop vieux je sais pas j'ai peur c'est des arnaques où tu passes à l'action